Évangile de Jésus Christ selon saint Marc À peine a-t-il débarqué sur le rivage, que Jésus est assailli par des malades que des personnes lui amènent. Et de village en village, la même scène se reproduit. Jésus est au cœur de cette foule de malades. Il pourrait fuir, mais non, c'est pour eux qu'il est là. Et tout s'organise en fonction de Jésus. Il attire, on veut l'approcher, ne serait-ce que pour toucher la frange de son manteau. À ce moment-là, pour Jésus, ces pauvres qu'on lui amène sont sa seule préoccupation. Il est au milieu d'eux et accepte la rencontre. Il ne se dérobe pas. Jésus va au contact d'une humanité en fragilité. Il est chez eux pour témoigner de la puissance d'amour de son Père. Il incarne ainsi le nom qu'il porte, Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. L'Évangile nous dit que celles et ceux qui le touchaient étaient sauvés. La voilà, la bonne nouvelle. Le salut offert à toutes et tous. Le salut, c'est l'œuvre de la vie de Dieu en nous. Une vie qui grandit parfois malgré la souffrance et les questions. Grâce à Jésus, l'être humain reçoit la capacité définitive de tenir debout, d'être une personne à part entière. Le salut recrée l'homme et la femme et les remet en marche au sens propre comme au sens figuré. Et nous ? Croyons-nous que Jésus est source d'une vie puissante qui va au-delà de toute forme de maladie, de ténèbres et de péchés ? Osons ce jour nous approcher de lui. Acceptons avec foi et humilité son œuvre de création en nos vies si fragiles.